Mais j'aurais jamais supporté qu'à un moment de sa vie, je ne lui serve à rien, mais à rien. Donc si je pouvais le faire bander tous les deux jours, mais déjà, c'était énorme. Alors, donc, après la naissance de notre petite fille en mars dernier, a priori, tout allait très bien. Et puis lui était bizarre, plus que bizarre, jusqu'au jour où il a craqué, où il m'a dit « je ne sais plus si je t'aime ». Alors le premier moment, ça a été « c'est pas grave, c'est pas grave, ça va passer ». Si le corps fonctionne, c'est déjà pas mal. Donc un soir, je suis rentrée vraiment en lui disant « écoute, voilà, j'ai une super idée, j'ai inventé la susothérapie ». Et donc lui, il me regarde avec un air un peu ébahi, je lui dis « écoute, moi, ce que je peux te donner, si ça peut t'aider dans ce que tu vis, dans ce passage en ce moment, c'est te sucer tous les deux jours, entre 9h et 10h le soir ». Donc un homme ne refusant que très rarement de se faire sucer, je trouvais que c'était une solution. D'abord, je me suis dit « et d'une, s'il la refuse, c'est qu'il y a une autre femme, ou vraiment il est très malade ». Et il a dit oui. Je dirais que j'ai essayé de le faire tous les deux jours. Donc je pense que quand même la durée était vachement importante. Il ne fallait pas que ça soit anecdotique, il fallait que ça devienne un rituel, et qu'il soit un lien sur la durée, pendant la durée de cette crise. Il fallait qu'il y ait un lien physique, et j'avais trouvé ça. Ça, ça a duré à peu près deux mois, et il y a eu un moment où j'étais très, très, très épuisée, parce que je pense quand même que j'ai beaucoup, beaucoup pris sur moi pour donner, et où je lui ai dit « là, j'en peux plus de la sussothérapie, je veux faire l'amour ». Je veux faire l'amour, là, c'est plus possible, quoi. Ça nous a détendus, de toute façon, c'est très clair, on dort beaucoup mieux après. Moi, je dormais beaucoup mieux, parce que moi, je n'arrivais pas à dormir, parce que je pleurais tout le temps. Et forcément, après avoir fait l'amour, on dort mieux. Alors, est-ce que ça a sauvé notre couple ? Je ne sais pas. Mais je pense que ça a aidé à la réconciliation. Merci. Merci.